Il y a des moments où on ressent une profonde déception, malgré tout ce qu'on fait pour certaines personnes. Parfois ces personnes ne sont pas reconnaissantes pour l'amour qu'on leur offre, et les sacrifices qu'on fait pour elles. Ce n'est pas pour me lamenter que je dis cela, mais c'est pour que ces personnes comprennent que l'affection et les efforts qu'on investit dans nos relations ne se mesurent pas uniquement à travers les grands gestes, mais aussi dans les petites attentions quotidiennes. Je souhaite simplement que ces personnes soient conscientes de cela. Voilà mon histoire. Est-ce que tu peux me donner des conseils ? Tu penses vraiment que tu es prête pour ça ? Je veux dire tu n'as pas exactement le meilleur historique en matière d'entretien. J'essaie de m'améliorer, j'ai besoin de ce travail. Mais est-ce que tu as ce qu'il faut ? Je veux dire tu n'as jamais été meilleur en communication. Je sais que je peux le faire si je me concentre. Tu devrais m'encourager un peu. Je suis réaliste. S'il n'y a pas eu d'amélioration à ton niveau depuis la dernière fois. Alors je ne vois pas pourquoi ce sera différent maintenant. Tu pourrais au moins me donner quelques conseils pratiques. Tu as toujours été un peu timide et pas très convaincante quand il s'agit de parler de toi-même. Peut-être que tu devrais annuler l'entretien et épargner à tout le monde une perte de temps. J'ai vraiment besoin de ce travail Malika. Je ne peux pas me permettre de ne pas essayer. Comme tu insistes, voici ce que je te conseille. Ne sois pas trop confiante. Les employeurs détestent ça. Montre plutôt que tu es incertaine de toi-même. Ça les impressionnera. Tu penses vraiment ? Absolument. Et aussi ne prépare pas trop tes réponses. Laisse-toi aller et il faut improviser. Cela montrera que tu es spontanée et adaptable. Ça semble un peu risqué, mais je suppose que je pourrais essayer. Exactement. Et n'oublie pas de ne pas trop te soucier de ton apparence. Les employeurs préfèrent souvent les candidats qui ne semblent pas trop se soucier de leur tenue. Je ne suis pas sûre de ça. Mais je te remercie pour tes conseils. Je vais les garder à l'esprit. De rien Diane. Je suis là pour t'aider. Même si parfois la vérité peut être un peu dure à avaler. Bonne chance pour demain tu en auras besoin. Maman je vais au cyber pour faire des tirages pour mon mémoire de fin de cycle. C'est bientôt ma soutenance de thèse. D'accord. N'oublie pas de bien vérifier s'il n'y a pas d'erreur. C'est compris maman. Je suis fière de toi Malika. Tu travailles dur pour atteindre tes objectifs. Merci maman. Tu sais que je serai toujours là pour toi quoi qu'il arrive. Tu es devenue une jeune femme remarquable maintenant Malika. Merci maman. C'est grâce à toi que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Allez vas-y maintenant. Assure-toi de bien faire tes tirages. Et de vérifier chaque détail de ton mémoire. Maman j'ai aussi quelque chose d'autre à te dire. De quoi s'agit-il ? J'aurais tellement voulu que ma mère biologique soit là. Pour me remettre le bouquet de fleurs lors de ma soutenance de thèse. Tu sais très bien que ta mère t'a abandonné depuis l'âge de 4 ans. Et elle n'a plus donné de nouvelles. Oui je comprends. Mais j'aimerais lui dédier cela. Malika tu as toujours été comme ma fille. Je n'ai jamais fait de différence entre toi et Diane. Depuis que tu es toute petite j'ai toujours été là pour toi ma chérie. En plus ton père sera présent. C'est vrai maman personne n'a jamais su que tu n'es pas ma mère biologique. Mais je veux que ma vraie mère soit là pour partager ce moment avec moi. C'est important pour moi de la connaître. Je comprends ma chérie. Peu importe d'où tu viens. Je suis là pour toi. Peu importe ce que tu ressens. Je vais demander à papa s'il sait où se trouve ma mère biologique. Je crains que ton père n'apprécie pas que tu lui poses ce genre de questions. Par contre ensemble toi et moi on pourra faire nos recherches et la retrouver. Tu as raison maman. C'est compris. Ma chérie. C'est naturel de vouloir connaître ses origines. On peut commencer nos recherches ensemble. Et je serai là pour te soutenir à chaque étape. Merci maman. Je me sens tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. C'est pareil pour moi. Maman, j'ai entendu ta conversation avec Malika. Diane tu n'étais pas censée entendre ça. S'il te plaît ne dis à personne ce que tu as entendu. Donc Malika n'est pas ta fille biologique. Non, Malika est la fille biologique de ton père. Elle est ma demi-sœur alors. Je n'arrive pas à le croire. Diane, Malika est ta sœur. Pour moi il n'existe pas de demi-sœur. C'est juste que je ne sais pas quoi dire. Je sais que ce n'est pas facile à absorber. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes une famille. Peu importe les détails biologiques. C'est vraiment bizarre. Je n'ai jamais su que Malika n'était pas ta fille. Tu n'as jamais fait de différence entre elle et moi. La mère biologique de Malika a eu Malika avec ton père pendant qu'on était déjà mariés. Si je comprends bien, papa t'a trompé avec la mère de Malika. Ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Quand Malika avait 4 ans, sa mère biologique l'a déposée devant le portail de notre maison et elle a disparu. Malika était si innocent. Je l'ai prise comme ma fille depuis ce jour. J'aime beaucoup Malika. C'est ma grande sœur chérie. Je suis reconnaissante que tu l'aies accueillie comme ta propre fille. C'est vraiment gentil de dire ça Diane. Bonjour Malika. Comment tu vas Carmen ? Est-ce que Diane est là ? Je l'appelle sur son téléphone, ça ne passe pas. Diane est insupportable. Elle se croit toujours au-dessus de tout le monde. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle a toujours été gentille avec moi. C'est juste une façade. Elle est hypocrite et manipulatrice. Tu ne devrais pas lui faire confiance. C'est étrange. J'ai toujours eu l'impression qu'elle était sincère dans ses actions. Crois-moi tu te trompes. Elle est douée pour jouer la comédie. Je l'ai vue faire tellement de fois. Mais c'est ta sœur. Vous devez essayer de vous entendre mieux. Tu ne connais pas la moitié de l'histoire. Elle a toujours été comme ça depuis qu'on était gamine. Toujours à me rabaisser et à chercher à me nuire. C'est tellement triste d'entendre ça. Peut-être que vous devez parler. Et essayer de régler vos différends. J'ai essayé mais elle est tellement têtue. Elle ne voit que son propre intérêt. J'espère vraiment que vous pourrez trouver un terrain d'entente un jour. Les conflits familiaux peuvent être tellement épuisants. On verra bien. En attendant je préfère la tenir à distance. Je n'ai pas besoin de sa négativité dans ma vie. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit je suis là pour toi. Ne lui dis rien de tout ce que je t'ai dit. Est-ce qu'elle est là ? Je dois la voir. Car demain nous devons aller à un entretien d'embauche. Ah bon ? Je vais te donner quelques conseils. Merci Malika. Tout d'abord assure-toi de t'habiller de manière professionnelle. Opte pour des vêtements soft et élégants. Comme un tailleur pantalon ou une robe formelle. Que devrais-je dire pendant l'entretien ? Il est important de rester calme et confiant. Prépare-toi à parler de tes expériences passées et de tes compétences pertinents. Pour le poste, sois honnête et précise dans tes réponses. D'accord. Je vais me préparer en conséquence. Dis-moi comment je dois me comporter pendant l'entretien. Assure-toi de maintenir un contact visuel et de leur accorder toute ton attention. Sois poli et n'oublie pas de sourire de manière naturelle pour montrer ton enthousiasme. Merci beaucoup pour tes conseils. Je vais les mettre en pratique demain. Je t'en prie. Tu m'as l'air un peu calme aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je suis stressée à cause de l'entretien de demain. Tu sembles vraiment pensive. Es-tu sûr que c'est la seule raison pour laquelle tu es triste ? Oui c'est ça. Ça me semble un peu étrange. Tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre qui te préoccupe ? Tu sais que tu peux tout me dire. Je suis ton ami. Rassure-toi il n'y a rien d'autre. Ce travail est tellement important pour moi. Je ne veux pas rater mon entretien. Je sais que ça va bien se passer. Tu es qualifiée pour ce poste. Et tu as toutes les compétences nécessaires. Il faut juste croire en toi. Merci beaucoup Diane. Et toi comment tu te sens ? Tu n'es pas la seule à être stressée. J'ai aussi des doutes sur ma préparation. Peut-être qu'on pourrait faire des exercices ensemble pour se préparer. Tu as toujours été intelligente. Je sais que tu vas t'en sortir. Il faut juste te calmer et prendre un bon coup de respiration. Et le tout est joué. Ça semble facile. Mais sur le terrain c'est une autre réalité. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question. Pourquoi tu ne demandes pas à Malika de t'aider ? Vu qu'elle a plus d'expérience. Je lui ai déjà demandé de m'aider. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle m'a dit c'était une perte de temps pour moi d'aller faire cet entretien. Et que je ferais mieux de l'annuler. Tu es sûre de ce que tu dis ? Malika ne peut quand même pas te dire ce genre de choses. Effectivement c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a fait comprendre que je n'étais pas prête pour un entretien. Et qu'il fallait abandonner. Pour une grande sœur ? Elle n'aurait pas dû te dire cela. Elle sait très bien que tu es très intelligente et que tu pourrais bien réussir cet entretien. Je pense qu'on ne devrait pas trop penser. Peut-être qu'on s'inquiète un peu trop pour rien. Je sais que tout va bien se passer. Tu as peut-être raison. On devrait penser à autre chose. Tu sais mon ami. Je me demande parfois comment tu arrives à jongler entre ton travail, tes enfants, ta femme et ta maîtresse. C'est toute une gymnastique crois-moi. Moi la seule fois où j'ai tenté d'avoir une copine. Ma femme m'a attrapé. Imagine la suite. Depuis je suis fidèle. C'est une question d'expérience mon ami. Peut-être devrais-tu prendre des cours avec moi. Ne sous-estime pas le fardeau d'avoir une maîtresse. C'est une responsabilité énorme et un risque. Tu dois toujours la satisfait sinon elle pourrait débarquer chez toi et tout dire à ta femme. Ma maîtresse ne manque de rien, donc elle n'a pas intérêt à se comporter mal. Tu sais même avec toutes les attentions. C'est toujours un risque. Tu connais le dicton qui dit. L'enfer n'a pas de fureur comme une femme méprisée. Tu as raison mon ami. Peut-être que je devrais réfléchir à cela. En fin de compte, l'équilibre entre la famille et les autres relations est délicat. Que vas-tu faire si ta femme découvre que tu as une maîtresse ? Je ne sais pas ce que je ferai. C'est le risque que je prends. Pour l'instant je n'y ai pas vraiment pensé. Mais si ça se produit je trouverai la solution. C'est vrai la vie d'un homme est toujours pleine de risques. Mais espérons que ça n'arrive pas. En parlant des choses plus positives, la soutenance de thèse de ma fille Malika approche. J'espère te voir là-bas pour la soutenir. Bien sûr que je serai là. Malika a travaillé dur. Elle mérite tout notre soutien. Je suis fière d'elle. C'est gentil de ta part. Elle sera ravie de te voir. Ça lui donnera un coup de pouce supplémentaire. Absolument. Je suis impatient de la féliciter. Et de voir tout le travail qu'elle a accompli. J'ai tellement de pression. Ma soutenance est pour bientôt et j'ai encore des choses à finaliser. Ne t'en fais pas tu vas cartonner. Je suis si fier de toi. Merci. Mais j'aurais tellement aimé que tu sois là. Je le voulais aussi. Mais malheureusement comme tu le sais. Ce n'est pas possible. Vu que la femme de ton père sera présente. Je comprends. Mais ça aurait été réconfortant de t'avoir à mes côtés. Je serai là en pensée. Et après ta présentation. Je te réserve une belle surprise. Ça me touche vraiment. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce qui se passe ? C'est à propos de la femme de mon père. Je trouve qu'elle est vraiment moche. Et ça me met mal à l'aise qu'elle m'accompagne à la soutenance. Je suis désolé que tu te sentes comme ça. Mais tu n'as pas le choix. C'est la femme de ton père. Je ne veux pas qu'elle m'accompagne. Je préfère aller toute seule. Je comprends. Peut-être que tu pourrais en parler à ton père et lui expliquer comment tu te sens. Je ne sais pas si je devrais le faire. Je ne veux pas blesser ses sentiments. Avec toi je me sens plus à l'aise. Je comprends Malika. Ça me touche que tu veux que ça soit moi. Mais je crains que cela ne te crée des problèmes. Si la femme de ton père apprend que la maîtresse de son mari est à ta soutenance. Tu as raison. Vaut mieux éviter les problèmes. Mais pourquoi tu ne te maries pas avec mon père ? Tu sais que ton père est déjà marié depuis longtemps. Et ce n'est pas facile de le séparer de sa femme. Oui je sais. Mais je ferai tout mon possible pour que tu te maries avec lui. Comment comptes-tu faire ça ? Ne t'inquiète pas. J'aurai la solution. Je vais trouver un moyen de les séparer. C'est gentil de ta part Malika. Mais parfois certaines choses sont difficiles à réaliser. Voir même impossibles. Ton père a déjà une famille. Je te préfère avec mon père. Je vais réfléchir à un plan. Tu devrais t'asseoir un moment. Je ne vais pas rester longtemps. Je pâchais juste rapidement. Je suis en route pour la banque. J'ai profité pour passer prendre de tes nouvelles. C'est tellement gentil à toi. Comment vont tes filles Diane et Malika ? Oui elles se portent très bien. Diane est à l'intérieur. Elle se prépare pour son entretien prévu demain. Malika est partie au cyber pour faire des tirages pour son mémoire de fin d'étude. Ah je vois. Ce sont des moments importants pour elles. Je suis sûre qu'elles s'en sortiront toutes les deux. Elles sont très intelligentes. J'espère vraiment. Elles ont travaillé énormément pour cela. Et toi comment tu vas ? Tu sais, les traquets habituels de la vie. Mais bon on avance. Je suis juste heureuse de pouvoir passer te voir un instant. C'est toujours un plaisir de te voir. Il faudrait qu'on s'organise pour que la fête de soutenance de Malika soit une réussite. Il faut que ça soit un moment inoubliable. Absolument. Nous allons établir le programme et je te tiendrai informé de tout. La pâtisserie c'est ma passion. Donc je pourrais m'occuper de tout ce qui va dans ce sens. C'est génial. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est tellement important pour Malika. C'est le moins que je puisse faire. Je suis tellement reconnaissant d'avoir une amie comme toi. Je suis vraiment heureuse pour elle. Je suis fière d'elle. Nous allons faire en sorte que cette fête soit à la hauteur de tout son travail. Et de ses accomplissements. Ça va être fantastique. Ça va être une journée mémorable. J'en suis sûre. Et nous serons là pour la soutenir à chaque étape du chemin. Merci beaucoup. Tu es une vraie amie. De rien. Bon je te laisse je dois partir maintenant. Ok à très bientôt. Comment tu vas mon amour ? Je vais bien maintenant que tu es là. Je suis content d'être avec toi. J'espère que tu vas rester un peu longtemps. Pas de problème je suis là pour toi. C'est important pour moi que tu te sentes spécial. Tu es l'homme le plus attentionné que je connaisse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse ? Ne t'inquiète pas il n'y a rien. Je suis juste un peu fatiguée. D'accord. Malika était chez moi aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle aimerait tellement que je sois à ses côtés lors de sa soutenance. J'ai dû lui dire que ça me ferait plaisir. Mais dommage. Je ne pourrais pas être là. Étant donné que ta femme sera présente. Malika t'aime beaucoup. Je le sais. J'aurais vraiment aimé être là pour elle. Mais malheureusement ce n'est pas possible. Tu as parfaitement raison. Comprends la situation. Même si parfois c'est difficile. Je suis obligée d'accepter de vivre cachée. Ça compte beaucoup pour moi. Je sais que Malika comprendra. Je ne veux pas causer des problèmes entre toi et ta femme. Ne t'en fais pas. Tu es importante pour moi. Dis-moi plutôt que c'est ta femme qui est ta priorité. C'est une situation délicate. Nous devons être prudents dans notre relation. Joël revient de l'école à quelle heure ? Hier quand je suis passé. Il dormait déjà. Je n'ai pas pu le voir. Il finit à 16h aujourd'hui. D'accord. Chéri, je sais que c'est difficile à aborder. Mais j'ai besoin de comprendre comment tu as pu découvrir que je te trompais. C'est une conversation que je redoutais. Mais je vais essayer de t'expliquer. Au début, il y avait des petits détails qui semblaient hors de l'ordinaire. Tu rentrais tard du travail. Tu étais distrait quand nous étions ensemble. Et tu avais toujours une excuse pour ne pas passer du temps avec moi. Je vois. Est-ce que ces signes étaient-ils si évidents ? Pas nécessairement évidents, mais cumulés. Ils ont commencé à susciter des doutes en moi, puis j'ai remarqué que tu avais commencé à verrouiller ton téléphone, ce qui n'était pas habituel pour toi. Je comprends mais comment tu as pu accéder à mon téléphone. Je ne suis pas fière de l'avouer, mais j'ai fini par chercher des moyens d'accéder à ton téléphone. J'ai remarqué que tu avais laissé quelques indices sur le mot de passe, et j'ai fini par le deviner. Je suis désolé que tu aies dû en arriver là. Je sais que cela n'excuse en rien mes actions. Mais je veux que tu saches que je regrette profondément ce que j'ai fait. Tes excuses sont importantes pour moi, mais je suis encore en train de traiter la douleur de cette trahison. Je comprends. S'il te plaît, donne-moi la chance de te montrer à quel point je suis désolé. Et à quel point je tiens à toi. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je vais avoir besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne peux pas te promettre que tout ira bien. Mais je vais essayer de trouver un moyen de guérir, et de reconstruire notre relation si c'est possible. Il y a quelque chose dont je dois te parler. Mon ami Bertrand a une maîtresse, et un enfant avec elle. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que Bertrand ferait une chose pareille. Je suis sûre qu'Isabelle n'est pas au courant, sinon elle me l'aurait dit. Bertrand a reçu à garder cette double vie secrète pendant plusieurs années. C'est tellement triste. Comment tu as découvert ça? C'est Bertrand qui me l'a dit il y a quelques jours de cela. Mais pourquoi c'est maintenant que tu en parles? Je ne peux pas imaginer ce que Isabelle va ressentir si elle découvre ça. Elle a le droit de savoir la vérité. Je suis d'accord. Mais je ne veux pas me mêler de leur affaire familiale. C'est à Bertrand de décider comment gérer cette situation. J'ai une faute migraine subitement. Je vais me rendre à la pharmacie maintenant. Tu devrais te reposer. Je peux aller à la pharmacie pour toi et ramener le médicament. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Je peux le faire moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Je suis désolé, mais je pense que tu dois savoir la vérité. Ton mari, qu'est-ce qui se passe avec mon mari ? Il a une maîtresse, et un enfant avec elle. Salut mon fils, comment s'est passée ta journée à l'école ? Salut papa, c'était une journée normale. Raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu as appris de nouveau aujourd'hui ? On a fait des maths, on a appris une nouvelle leçon sur les fractions, c'était un peu difficile au début. Mais j'ai fini par comprendre. Les fractions peuvent être délicates, tu veux que je t'aide à les revoir ? Non ça va aller, j'ai compris. Ensuite on a eu éducation physique, on a joué au football, c'était super. Le football, c'est génial comment était le match ? C'était serré, mais notre équipe a gagné à la fin, j'ai même marqué un but. Félicitations, est-ce que tu as une idée de ce que tu aimerais comme récompense pour ce but ? Je veux une nouvelle tablette. C'est une excellente idée, ça te permettra d'apprendre, et de t'amuser encore plus. Oui, et je pourrais aussi l'utiliser pour mes devoirs, et pour rester en contact avec mes amis. D'accord, nous irons demain choisir une tablette ensemble. Est-ce que tu veux une certaine marque ou taille spécifique ? Pas vraiment, je veux juste une tablette qui soit assez performante pour faire tout ce que je veux. Très bien, nous trouverons celle qui te convient le mieux, je suis vraiment heureux de pouvoir t'offrir ce cadeau mon fils. Merci papa, je suis tellement reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi. Tu le mérites mon fils. Malika, est-ce que je peux te parler de quelque chose de très important ? C'est toujours toi qui a des choses importantes à dire, mais quand on t'écoute ce sont des balivernes que tu racontes. C'est sérieux ce que je veux te dire. Parle vite. Je dois sortir tout à l'heure. J'ai entendu une conversation. Donc tu écoutes aux portes maintenant. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois ma démisseur. Ça change quoi pour toi ? Nous avons grandi ensemble. Et je n'ai jamais été au courant. J'étais étonnée de l'entendre. Ce n'est pas comme si nous étions proches. De toute façon tu es toujours la seule qui a tout ce qu'elle voulait. C'est faux ce que tu dis. Maman t'a toujours mise au premier plan. Elle t'a toujours considérée plus que moi. Je pensais souvent que j'étais un enfant adopté. Sache que nous n'avons pas la même mère. Donc nous ne sommes pas vraiment sœurs. On est censé être une famille. Une famille. C'est juste un mot. Ça ne signifie rien pour moi. Tu es juste une personne de plus. Maintenant que tu sais la vérité laisse-moi tranquille. Malika, je veux juste comprendre pourquoi tu es si froide. Parce que c'est comme ça je suis. Et maintenant que tu sais que nous ne sommes pas vraiment sœurs. Peut-être que tu me laisseras tranquille enfin. Tu es ma sœur peu importe ce que tu dis. Crois ce que tu veux. Mais pour moi. Tu n'as jamais été ma sœur. Et tu ne le seras jamais. Tu es ma sœur. Et je t'aime. Continue de te mentir à toi-même. Moi je sais qui je suis. Et d'où je viens. Et ça ne changera pas. Où est-ce qu'elle est partie ? Je devais peut-être l'appeler pour m'assurer que tout va bien. Elle n'a pas l'habitude de rentrer tard. Dieu tout-puissant, dans ma douleur et ma confusion, je viens à toi avec un cœur lourd. Si ce que j'ai appris est vrai, si mon mari a réellement une maîtresse et un enfant, je t'en prie, donne-moi un signe. Guide-moi sur le chemin de la vérité et de la clarté. Aide-moi à trouver la force d'affronter cette situation avec dignité et courage. Amen Je suis désolée d'être rentrée si tard. J'ai eu une journée très difficile. J'avais besoin d'être seule. Je suis désolée d'entendre ça. Veux-tu en parler ? Non ça ira. Tu sais que je suis là, si tu veux parler. Je me sens un peu amboissée. Et je pense que regarder ton téléphone pourrait me rassurer. D'accord. Mais est-ce que tout va bien vraiment ? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je pense juste que ça me ferait du bien de voir ton téléphone. Très bien. Le voici. Je n'ai rien à cacher de toute façon. Je vais le garder pendant quelques jours. D'accord. Tu te rappelles quand tu m'as trompé dans le passé. Et cette femme a eu un enfant de toi. Oui bien sûr. Je regrette profondément cette erreur. Tu le sais. Je sais que tu as exprimé tes regrets. Et que nous avons travaillé dur pour reconstruire notre relation. Mais je suis toujours inquiète pour que cela puisse se reproduire. Je ne sais pas si je pourrais supporter une telle douleur à nouveau. Je comprends tes craintes. Et je te promets que je ferai tout mon possible pour ne jamais te blesser de cette façon à nouveau. Je t'aime plus que tout au monde. Et je ne veux pas te perdre. Comment puis-je être sûr que tu ne me trahiras pas à nouveau ? Je suis totalement transparent avec toi. Tu as accès à toutes mes communications. Je rentre à l'heure du boulot. Les week-ends je suis à la maison. Je ne sors pas. Si cela se reproduit je ne sais pas si je pourrais supporter de rester. Je comprends. Je ne veux pas imaginer une vie sans toi. Alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te prouver que tu es la seule. Papa j'ai un entretien d'embauche aujourd'hui. Je me souviens. Tu me l'as dit il y a quelques jours. J'espère que tu es prête. Oui, Diane. Tu m'as dit que tu avais peur et que tu n'étais pas prête. Elle a travaillé dur. Elle va bien se débrouiller. Merci papa. Bonne chance à toi. Merci papa chéri. Merci papa. C'est très étrange. Pourtant Frankie m'a confirmé que ton mari a une maîtresse et un enfant. Tu es sûr que c'est de mon mari dont il s'agit ? Oui, je vais changer l'étui de son téléphone et lui remettre. Celui-ci est abîmé. Peut-être qu'il prend des précautions supplémentaires pour cacher ses affaires. Je suis vraiment surprise de te voir ici. C'est la première fois que tu viens me rendre visite. Oui, je sais. J'ai pensé qu'on pourrait être des amis aussi. Ça me fait vraiment plaisir. On pourra être amis à trois. À trois comment ça ? Toi, moi et Diane. En fait, Carmen. J'aimerais qu'on garde notre amitié un peu discrète. Je préférais que Diane ne sache pas qu'on est des amis. C'est un peu difficile ce que tu me demandes. Je sais que ça peut sembler étrange mais j'ai mes raisons. Pas de soucis Malika. Notre amitié reste entre nous deux alors. Où est-ce que vous allez passer votre entretien Diane et toi ? Si j'ai le temps je viendrai vous soutenir. C'est vraiment gentil de ta part Malika. C'est dans l'immeuble juste en face du supermarché. Au deuxième étage. Porte 7. Merci. À quelle heure est prévu l'entretien ? C'est aujourd'hui à 11h. D'accord. Si tu veux on pourrait y aller ensemble. J'ai quelque chose d'important à faire. Je te tiendrai au courant si je finis avant 11h. D'accord. Pour ma soutenance. Je vais te réserver une place parmi les invités d'honneur. C'est super. Mais n'oublie pas de me mettre à côté de Diane. Diane n'a jamais voulu s'impliquer dans mes projets. Donc je ne suis pas sûre qu'elle sera présente. Ah bon. Pourtant elle ne cesse de parler de ta soutenance. Elle est tellement contente pour toi. Je t'avais dit que Diane est un peu forte en matière d'hypocrisie. Je pense qu'elle est jalouse que je sois en fin de cycle. Je ne pense pas que Diane soit jalouse. Elle t'aime beaucoup c'est juste qu'elle a peut-être ses propres raisons de ne pas être présente. Bon laissons ce sujet. Pour l'instant je te souhaite bonne chance pour ton entretien. Je compte sur toi pour décrocher ce boulot. Merci Malika. J'apprécie vraiment ton soutien. Il faut juste te rappeler des conseils que je t'ai donnés. Tu vas y arriver. Merci infiniment. C'est Francky. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois mais tu n'as pas répondu. Mon téléphone est avec ma femme. Pourquoi ? Elle doute de moi. Elle veut vérifier que je ne suis pas infidèle. Ça doit être difficile. Et si ta maîtresse appelle ou envoie un message ? J'ai déjà pensé à ça. Le téléphone avec lequel je communique avec ma maîtresse reste au travail dans mon bureau. Tu es un expert. Je connais les femmes par cœur. C'est pourquoi j'anticipe tout. Quelles sont tes astuces ? Il faut être transparent. Je lui explique où je vais et à quelle heure je serai de retour. Ça lui donne un sentiment de contrôle et de sécurité. C'est malin. Et ensuite ? Je lui envoie un message mignon le matin. Et un appel rapide pendant la pause déjeuner. Ça montre que je pense à elle-même quand je suis occupée. Est-ce que ça fonctionne ? Ça dépend des jours. Mais dans l'ensemble, oui, les femmes apprécient l'effort et la communication. Tu es vraiment un expert. Je ne pense pas être prête pour cette responsabilité pour le moment. Pourriez-vous me retirer de la liste des candidats s'il vous plaît ? Puis-je savoir la raison de cette annulation ? Je crains de ne pas être à la hauteur. Je comprends. Mais annuler l'entretien pourrait être dommageable pour votre carrière. Pourquoi ne pas simplement venir à l'entretien pour en savoir plus sur le poste ? C'est une perspective intéressante. Mais je pense que je vais quand même décliner l'entretien. Je préfère me concentrer sur des opportunités qui me correspondent mieux pour le moment. Je vais vous retirer de la liste des candidats. Bonne chance dans vos recherches d'emploi. Merci beaucoup pour votre compréhension. Je suis stressée. Moi aussi. Les filles, je suis venue vous soutenir. Merci d'être venue Malika. On dirait que Diane n'est pas contente de me voir. Je suis un peu crispée. Mais ça va aller. Comment tu as su que c'était ici l'entretien ? Carmen m'a donné l'adresse. Je voulais vous faire une surprise. J'espère que ça te fait plaisir de me voir. Oui, c'est adorable ma grande soeur chérie. Merci Malika. Ça compte beaucoup pour nous. Je suis contente que ça vous ait fait plaisir. Je vous souhaite bonne chance toutes les deux. Vous allez assurer j'en suis sûre. Bonjour. Merci d'être venue pour cet entretien. Pour commencer pouvez-vous me parler un peu de votre expérience dans le domaine des ressources humaines ? Bonjour. Bien sûr. J'ai travaillé dans le domaine des ressources humaines pendant les cinq dernières années, principalement dans des entreprises de taille moyenne à grande. J'ai géré divers aspects de RH y compris le recrutement, la formation et le développement. Quelle est votre approche en matière de recrutement et de sélection du personnel ? Je crois en une approche holistique qui combine à la fois l'évaluation des compétences techniques et des compétences comportementales. Je me force également à promouvoir la diversité et l'inclusion dans le processus de recrutement, afin de garantir que nous construisons une équipe représentative et inclusive. Parfait. Comment gérez-vous les disputes entre employés ? Je crois en une communication ouverte et transparente. Lorsqu'il y a dispute, je prends le temps d'écouter attentivement les parties concernées, de comprendre leurs points de vue et de trouver des solutions qui répondent aux besoins de toutes les parties tout en préservant les relations professionnelles. C'est impressionnant. Comment gérez-vous les évaluations de performance des employés ? Je crois en des évaluations de performance régulières et transparentes basées sur des objectifs clairs et mesurables. Je me force de fournir des feedbacks constructifs aux employés tout au long de l'année et de travailler avec eux pour identifier les domaines dans lesquels ils peuvent s'améliorer et les soutenir dans leur développement professionnel. Très bien. Comment restez-vous au fait des tendances et des meilleures pratiques en matière de ressources humaines ? Je suis membre de plusieurs associations professionnelles liées au RH, ce qui me permet de rester informé des dernières tendances et des meilleures pratiques. Je participe également régulièrement à des formations et des conférences pour continuer à développer mes compétences et mes connaissances dans ce domaine en constante évolution. Merci. Tu as l'air stressé pour ton entretien parce que tu sais que tu es nul. N'est-ce pas ? Pourquoi tu dis ça ? Je suis juste angoissé comme tout le monde avant un entretien. Arrête de te mentir à toi-même. Tu sais très bien que tu n'as pas les compétences nécessaires pour réussir. Je ne pense pas que ce soit vrai. J'ai préparé mes réponses, et je suis confiante dans mes compétences. Tu peux être confiante autant que tu veux. Mais ça ne changera pas le fait que tu es incapable de réussir. Pourquoi tu es si méchant ? Je pensais que tu étais venu me soutenir. Tu rêves. Diane, c'est ton tour. Sache que tu n'es pas à la hauteur. Bonjour. Je m'appelle Diane Bertrand. Bonjour. Merci d'être venu. Patientez un instant. Je vais juste vérifier votre nom sur la liste. D'accord. Je suis désolé, mais votre nom ne figure pas sur la liste. Il semble que vous avez annulé votre candidature. Je crains que vous ne puissiez pas passer l'entretien. Je n'ai jamais annulé ma candidature. Sinon je ne serais pas venu ce matin. Je comprends que cela puisse être déconcertant. Mais nos enregistrements indiquent clairement que votre candidature a été annulée ce matin. Malheureusement je ne peux rien faire pour vous. Il doit y avoir une erreur. Je comprends votre frustration mais les processus sont stricts ici. Je suis vraiment intéressée par ce poste. Et je ne voudrais pas manquer cette opportunité. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté mais je ne peux rien promettre. D'accord. Je dois aller voir ma nouvelle mère. Tu as deux mamins. Non. J'ai une seule et unique mère. Celle qui m'a mise au monde. Et la nouvelle mère dont tu parles. Qui est-ce ? Tu poses trop de questions. Je n'aime pas ça. Comment s'est passé ton entretien ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne comprends rien à ce qui s'est passé. Mon nom ne figure pas sur la liste des candidats. Ce n'est pas possible. Le recruteur dit que j'ai annulé ma candidature ce matin. C'est vraiment bizarre. Ça doit être une erreur. Ce qui est fait est fait. Je souhaite de tout mon cœur que ça marche pour toi. Tu es une amie adorable. Ne te laisse pas abattre. Il y aura des opportunités. Et je serai là pour te soutenir à chaque étape. Je vais rester positive et continuer à chercher. Je vais t'aider à le faire. Comment s'est passé ton entretien ? Ça s'est plutôt bien passé. Je pensais que Malika nous attendait dehors. Elle a dit qu'elle partait voir sa nouvelle. Une connaissance. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Diane me fait honte. Je me demande si c'est vraiment la fille de papa. Pourquoi tu dis ça ? Ella avait un entretien d'embauche aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a eu peur. Elle a donc préféré annuler son entretien. Ah bon ? Cette fille n'est pas intelligente. Je ne pense pas qu'elle soit ma sœur. Elle est comme sa mère. Elle devrait avoir honte de faire ça. Dans tous les cas elle allait échouer. C'est pourquoi elle a préféré annuler sa candidature. Il faut que je le dise à papa. Je le dirai à ton père. Elle n'est pas aussi intelligente que Joël et moi. Franchement. Diane est insupportable. Elle est aussi fainéante que sa mère. Elle n'a jamais vraiment eu de motivation pour quoi que ce soit. C'est lamentable. Elle ne fait rien. Elle laisse tout traîner et attend que quelqu'un d'autre s'en occupe. C'est vraiment dommage. On dirait qu'elle n'a pas arrêté du côté travail de votre père. Je me demande parfois si elle appartient vraiment à notre famille. En tout cas, je ne suis pas surprise de son comportement au sujet de son entretien d'embauche. Elle n'a même pas essayé. Elle préfère juste se plaindre plutôt que d'agir. On devait vraiment en parler à ton père. Il doit savoir ce qui s'est passé. Absolument. Il doit être au courant de qui est vraiment Diane. Papa, je suis tellement heureux qu'on aille acheter ma nouvelle tablette. Ça me fait plaisir de t'accompagner mon fils. Tu pourras choisir celle qui te plaît. Merci papa. J'ai déjà dit à tous mes amis que tu allais m'offrir une nouvelle tablette. Ils sont tous jaloux. C'est important d'en profiter pour apprendre de nouvelles choses. Je vais être prudent avec ma nouvelle tablette et je vais aussi l'utiliser pour apprendre. C'est une excellente idée, et si jamais tu as des questions ou des doutes sur son utilisation, n'hésite pas à me demander. Ok c'est compris papa. Tu sembles un peu déçu, qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne trouve pas la tablette que je veux. Ne te précipite pas, prends le temps de regarder chaque modèle. Ok c'est compris papa. Bertrand Papa, je n'arrive pas à faire de choix. Allons dans une autre boutique. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Je suis un peu nerveux à l'idée de la voir. Ça fait deux mois qu'elle n'est pas venue me rendre visite. Essayez de rester positif. Vous aurez la chance de passer un peu de temps ensemble aujourd'hui. Vous avez raison. Merci pour vos mots d'encouragement. De rien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit avant sa visite, n'hésitez pas à me demander. Merci. Tu te demandes qui est madame Jeanne. Elle est ma femme mon amie. Je suis tombé en disgrâce quand elle était enceinte de seulement deux semaines. Ah bon ? Est-ce qu'elle vient te voir souvent ? Oui elle vient. C'est à cause d'elle que je suis ici. Comment ça ? Elle voulait toujours plus de luxe. Des bijoux coûteux. Je n'avais plus les moyens d'assurer cela. Alors j'ai de tourner des fonds dans l'entreprise où je travaillais pour lui faire plaisir. Pourquoi tu ne lui as pas expliqué ta situation financière ? Par amour. Je ne voulais pas la perdre. C'est ainsi que j'ai fini en prison. Elle a accouché d'un garçon. J'ai supplié ma femme d'envoyer mon fils pour que je puisse le voir. Mais elle a toujours refusé. Je suis vraiment surpris par son comportement. Elle a refait sa vie. Et je sais où elle habite. J'irai la surprendre quand je sortirai d'ici. Tu as tous mes encouragements. Merci mon ami. Joël rentre à la maison en taxi s'il te plaît. Je dois avoir une discussion avec cette dame. D'accord papa. Je viens te voir tout à l'heure. C'est qui cette dame papa ? Je te le dirai quand je viens. Pour l'instant emprunte un taxi et va directement à la maison. Ok c'est compris. Mais je suis curieux de savoir qui c'est. Tu sauras tout en temps voulu. D'accord papa. J'y vais tout de suite. Qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ce que je viens de voir ? Je sais que ça semble terrible mais je veux qu'on parle calmement. Viens trouvons un endroit tranquille. Les faits sont là. Tu veux expliquer quoi ? Je sais que tu es bouleversé et tu as le droit de l'être. Je veux juste que tu comprennes ma perspective. Et je suis prêt à répondre à toutes tes questions. Comment tu as pu me faire ça ? As-tu une explication valable pour tromper notre mariage de cette façon ? Je ne cherche pas à justifier mes actions. Mais je veux que tu saches que je suis désolé du fond du cœur. Une erreur. Une erreur est de renverser un verre d'eau. Pas de mener une double vie pendant des années. Je sais que ça semble impardonnable. Mais je t'en prie laisse-moi t'expliquer. Je sais que je ne peux pas effacer le passé mais je veux qu'on travaille ensemble pour trouver une solution. Comment puis-je te faire confiance à nouveau après ça ? Comment puis-je te regarder dans les yeux ? Et croire un seul mot de ce que tu dis ? Je comprends que la confiance est brisée. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour la regagner. Je sais que ça va prendre du temps et des efforts mais je t'aime plus que tout. Et je suis prêt à tout pour te prouver ma sincérité. Tu as détruit notre famille. Je sais que mes actions ont causé beaucoup de douleur. Et je regrette chaque instant où j'ai trahi ta confiance. Mais s'il te plaît laisse-moi essayer de réparer ce que j'ai prisé. Je ferai tout ce qu'il faut pour te reconquérir. Et regagner ton amour. S'il te plaît allons dans un endroit calme. Tu m'as envoyé dans cet endroit. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Je suis vraiment désolé de t'avoir trahi. Tu m'as déjà trompé une fois avec la mère de Malika. Je t'ai pardonné. Malika est innocente. Une victime de tes erreurs. J'ai décidé de la prendre comme ma propre fille. De lui accorder tout mon amour et mon attention maternelle. Tu m'as promis de ne plus me tromper. Tu as dû regretter ton acte. Et maintenant tu me brises à nouveau le cœur. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je t'en supplie je ne voudrais pas que Diane soit au courant. Est-ce que tu es toujours avec la mère de ce garçon ? Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai pu commettre une telle erreur. Je souhaite vraiment que tu me pardonnes. Ce n'est pas facile d'être fidèle avec toutes les tentations. Mais si tu as une vie de prière, tu pourras résister aux tentations. Maintenant que tu sais toute la vérité qu'est-ce qui va se passer ? Je remets tout entre les mains de Dieu. Il va m'orienter. Je regrette énormément. Si tu veux changer, tu le peux. Il faut la volonté et avoir une vie de prière. Je pourrai te soutenir. Je te remercie. Nous traverserons cela ensemble avec l'aide de Dieu. Maintenant tu peux t'en aller. J'aimerais que tu sois là à ma soutenance. Oui bien sûr. C'est normal. Mais il faut que tu t'arranges pour que ta femme ne vienne pas. Comment je vais faire alors si ma femme a prévu être là ? Tu pourrais l'enfermer dans la maison et partir avec les clés. Elle a les doubles des clés. Il faut prendre ses clés et tu pars avec. C'est compliqué. Arrange-toi comme tu peux. Mais je ne veux pas voir ta femme à ma soutenance. C'est important pour moi. Je comprends. Je vais essayer de trouver une solution. Je me sens comme un imposteur dans ma propre vie. Comment ai-je pu faire cela à ma femme ? Je me déteste pour ça. Elle a été si compréhensive la première fois. Je ne mérite pas d'être mentionné dans la même phrase du mot famille, si je pouvais remonter le temps et effacer cette erreur monumentale. Et tout ça c'est à cause de Malika, si elle n'avait pas eu cette idée absurde de me présenter cette femme, je ne serais pas plongé dans cette situation désagréable aujourd'hui. Si seulement je pouvais revenir en arrière et refaire chaque étape, chaque choix, mais le passé reste inchangé et je dois affronter les répercussions de mes erreurs. Peut-être que d'une manière ou d'une autre je trouverais un moyen de réparer ce que j'ai détruit, mais pour l'instant je suis pris au piège dans cette situation. Tu sembles tendu. Il n'y a plus de secret entre nous. De quel secret tu parles ? Ma femme est au courant de tout. Comment a-t-elle découvert cela ? Elle nous a surpris Joël et moi à la boutique de téléphonie. Alors, que vas-tu faire maintenant qu'elle est au courant ? Peut-être que c'est le moment de te séparer d'elle. Ce n'est pas aussi simple que ça. Tu ne m'aimes donc pas. Et tu n'aimes pas non plus Joël. Calme-toi s'il te plaît, ce n'est pas le moment de s'énerver, je t'assure que mes sentiments pour toi sont réels mais la situation est compliquée. Tu m'as toujours dit que tu n'aimais plus ta femme. Ne crois pas que je vais oublier tout ce qu'elle et moi avions partagé ensemble. Nous avons eu de bons souvenirs ensemble et nous avons même une fille. Je ne veux pas que Diane soit affectée par tout ça. Réponds à ma question. Est-ce que tu aimes encore ta femme ? Mes sentiments sont partagés, mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas faire de mal à ma famille. Mais qu'en est-il de nous ? Je veux juste trouver la meilleure solution pour tout le monde sans causer de douleurs inutiles. Joël et moi nous sommes aussi ta famille. Tu ne peux pas ignorer nos sentiments. Je sais mais pour l'instant je suis un peu confus. Je ne supporte plus cette situation. Tu dois quitter ta femme. Je vais essayer de trouver une solution qui convient à tout le monde. J'ai vu une annonce super intéressante sur un site fiable. Quelle annonce ? Une entreprise recrute un chargé d'affaires et relations internationales. Ça a l'air intéressant. Est-ce qu'ils acceptent toujours les candidatures ? Ils ont fixé la date limite dans cinq jours seulement. C'est rapide mais ça pourrait valoir le coup. Tu penses que ça correspond à mes compétences ? Absolument. Avec ton expérience et tes compétences tu pourrais vraiment briller dans ce poste. C'est une opportunité énorme. Tu as raison. Je vais déposer mes dossiers dès que possible. Merci pour l'info. De rien. Je croise les doigts pour toi. Je sais que Carmen est ta meilleure amie. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir des doutes à son sujet. Tu dois te méfier d'elle. Pourquoi devrais-je me méfier d'elle ? Je comprends que tu sois fidèle à ton amitié. Mais regarde les faits. Ton nom a été supprimé sur la liste des candidats de manière assez suspecte. C'était une erreur administrative. Je ne vois pas pourquoi Carmen serait derrière ça. Tu es une concurrente sérieuse pour elle. Peut-être qu'elle a manipulé la situation pour t'éliminer. Tu penses qu'elle me veut du mal. Mais je refuse de croire ça. Carmen est sincère avec moi je le sais. Peut-être que tu ne veux pas voir la vérité. Tu ne veux pas admettre que ton amie puisse te trahir. Tu te trompes Carmen m'a toujours soutenue. Et je prie pour qu'elle décroche ce poste. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Et que tu sois prudent. Je ne veux pas te voir blessée. Je comprends tes préoccupations. Mais je crois en Carmen nous avons une amitié solide qui ne sera pas ébranlée par des soupçons. Très bien. Je respecte ta décision. Tu avais raison. Mon mari a effectivement une maîtresse. Comment tu as découvert la vérité enfin ? Je l'ai vu avec son fils. Franck, il disait vrai alors. Pourquoi Bertrand a pu faire une telle chose ? Le mal est déjà fait, il faut trouver une solution. Que comptes-tu faire ? J'ai confié la situation à Dieu. Donc tu vas rester là sans rien faire. Je sais en qui j'ai cru. Je lui fais confiance. Cherche à connaître où habite la maîtresse de ton mari. Ne lui fais pas de cadeaux. Non ce n'est pas la peine. Ça va mal entre ma femme et moi. Comment ça ? Ma femme c'est tout sur ma liaison avec ma maîtresse et l'enfant que j'ai eu avec elle. Tu es dans de beaux draps. Comment comptes-tu gérer ça ? Je réalise que j'ai fait souffrir ma femme, ça me pèse énormément. Je pense sérieusement à mettre fin à ma relation avec ma maîtresse. C'est une décision lourde. Mais peut-être la bonne. Mais qu'en est-il de votre enfant ensemble ? C'est difficile mais je suis fatigué de faire du mal à ceux qui m'entourent. Je comprends. Parfois il faut prendre des décisions difficiles pour avancer dans la vie. Oui exactement. Je suis aussi dans une situation très compliquée. C'est avec ta femme. Ce n'est pas ma femme c'est mon ex-petite copine qui me fait du chantage. Mais tu m'avais dit que tu étais devenue fidèle à ta femme. Oui je croyais aussi. Mais elle me met dans une situation impossible. Comment tu vas faire alors ? Je ne sais pas encore. J'ai peur que ça ne finisse mal pour tout le monde. Tu devrais peut-être envisager de mettre fin à cette liaison. Le chantage n'est jamais une bonne base pour une relation. Je suis vraiment coincé je ne sais pas si je pourrais m'en sortir. Mes filles, nous devons prier. D'accord maman. Maman, je ne veux pas prier. Je ne vois pas en quoi ça m'a aidé jusqu'à présent. Je préfère consacrer mon temps à des actions concrètes. Ma chérie la prière a un pouvoir immense. Mais maman, je me suis toujours débrouillée par moi-même. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai accompli. Mais je pense que c'est grâce à mes propres efforts. Je comprends. Mais crois-moi la prière peut apporter une force que tu ne peux pas trouver seulement en comptant sur toi-même. Maman a raison. Je sais que parfois ça semble abstrait. Mais la foi peut nous aider à surmonter des obstacles que nous pensons insurmontables. Je respecte votre croyance mais je ne suis pas convaincue. Je suis désolée maman, mais je ne veux pas prier. Ma chérie je respecte ta décision. Mais je t'encourage toujours à garder une ouverture d'esprit. Tu pourrais être surprise des bénéfices que la prière peut apporter même si ce n'est pas immédiatement évident pour toi. Maman merci de respecter ma décision. Tu es prête ? Oui maman. Dieu Tout-Puissant, me voici devant toi avec mon cœur rempli d'humilité et de gratitude. Je te confie ma fille bien-aimée Malika, ainsi que ma fille Diane. Accorde-leur ta protection. Je te prie de les garder en sécurité sous tes ailes. Je te confie également mon époux pour qu'il soit béni de ta sagesse et de ta force. Dans ta miséricorde infinie, veille sur notre famille et guide-nous dans tes voies. Accorde-nous la patience et la compréhension mutuelles. Aide-nous à surmonter les épreuves qui se présentent à nous. Que ta lumière brille sur nous. Éclaire notre chemin dans l'obscurité. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées jusqu'à présent. Je te prie humblement de continuer à veiller sur nous et à nous guider. Que ta volonté soit faite dans nos vies maintenant et toujours. Amen. Amen. Papa, qui essaie de m'écouterotion ? Papa, qui essaie de m'écouter Audio ? Je me prie humblement. Je vous en prie humblement? Allez, mes 아닌roules. Papa, qui est cette dame qui était à la boutique de téléphonie ? Quand tu l'as vue tu t'es effrayé. C'est ma femme. Donc tu l'as trompé avec maman. Cette femme et moi nous sommes mariés depuis plusieurs années avant de faire la connaissance de ta mère. Pourquoi tu l'as trompé avec maman ? Je parie que tu lui as dit la vérité aujourd'hui. Que comptes-tu faire ? Tu décides de venir vivre avec maman et moi. Ou de rester avec ta femme. La femme de ton père est au courant de ma relation avec lui. Comment est-ce qu'elle a su ? Elle a vu ton père avec Joël. Enfin, papa pourra la quitter et vivre avec toi et Joël. Ce n'est pas si simple. Apparemment il ne veut pas se séparer d'elle. Mais pourquoi ? S'il vous aime vraiment, il devait choisir d'être avec vous. Les relations peuvent être compliquées parfois. Les gens ont du mal à faire face aux changements. Ou à rompre des liens établis depuis longtemps. Les sentiments et les obligations peuvent nuire à notre capacité à prendre des décisions claires. Je comprends mais vous méritez tous les deux d'être heureux. Peut-être que tu peux parler à mon père et lui dire comment tu te sens. J'aimerais vraiment que mon père quitte cette femme pour rester avec toi. C'est aussi mon souhait. Mais parfois les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Pourquoi c'est si difficile pour lui de prendre cette décision ? Vous êtes tellement bien ensemble. Vous méritez tous les deux d'être heureux. Je suis là pour vous soutenir peu importe ce qui se passe. Merci pour ton soutien. J'espère que les choses s'arrangeront pour nous. Tout finira par s'arranger. Est-ce que tu peux t'occuper des clients ? J'ai une course urgente à faire. D'accord. Pourquoi ne viens-tu jamais avec notre fils quand tu viens me rendre visite ? As-tu honte qu'il sache que je suis son père ? Ce n'est pas une question de honte. Je le fais pour son bien. Comment peut-il être mieux sans son père ? Tu ne comprends pas. Si les gens découvrent notre lien, ils pourront prendre des mesures contre lui. Tu mens. Tu ne veux pas qu'il me voie parce que tu me trompes. Ce n'est pas du tout ça. Tu dois me croire. Je fais cela pour protéger notre fils. Je ne te crois pas. Tu m'as déjà trahi assez comme ça. Je sais que tu es en colère. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai été confronté à une réalité très difficile. J'ai envie de voir mon fils. J'étais seule sans soutien financier. Je ne savais pas comment faire. Et comment j'allais gérer la grossesse. Tu aurais pu lui dire la vérité. Je suis désolé d'avoir agi ainsi. Tu devais plutôt dire merci à cet homme qui prend soin de ton fils et qui paie ses études. Ne t'inquiète pas. Je viendrai lui dire merci. Surtout parce qu'il s'occupe bien de toi toutes les nuits. Arrête d'être jaloux. Pense au bien-être de notre fils avant tout. Comment veux-tu que je ne sois pas jaloux ? En sachant qu'un autre homme est avec toi. C'est insupportable. Chérie j'ai vraiment besoin de parler avec toi. Je sais que ça fait deux fois que tu découvres mes infidélités. Je suis tellement désolé. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est difficile pour moi de continuer à te faire confiance. Je veux que tu saches que je suis prêt à changer. C'est un comportement que tu ne pourras pas changer facilement. Ça me fait tellement mal. Je te promets que je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour changer. Je ne veux plus jamais te trahir. Tu es la personne la plus importante pour moi. J'aimerais tellement te croire mais c'est difficile après tout ce qui s'est passé. Sache que je vais tout faire pour regagner ta confiance. Tu es ma priorité. Notre famille est ma priorité. Bertrand, j'ai écouté toutes tes paroles et tes promesses de changement. Mais je dois être honnête avec toi. Je veux bien te croire mais je sais que tu ne pourras pas changer de toi-même. Je suis sincère quand je te dis que je vais changer. Je ne veux plus jamais te tromper. Je ne veux plus jamais te faire souffrir. Le seul moyen pour que tu changes vraiment c'est d'avoir une vie de prière. Tu veux dire que je dois me tourner vers la religion pour changer. Parfois la force ne suffit pas. Tu as besoin d'une source de force plus grande que toi-même. Dieu peut t'aider à trouver la paix intérieure. Et la force de résister aux tentations. Je suis prêt à tout essayer pour que notre relation fonctionne. Si c'est ce que tu crois être la solution alors je suis prêt à l'accepter. C'est tout ce que je demande. Je veux que nous puissions reconstruire notre relation sur des bases solides. Et je crois que cela passe par une transformation spirituelle pour toi. Je vais y réfléchir sérieusement. Merci de croire en moi et de me montrer un chemin vers le changement. Merci Malika de m'avoir invité dans ce restaurant. Il faut qu'on fasse souvent ce genre de sortie. Ça renforce les liens. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a quelque chose que je dois te dire mais je me demande si je dois le faire ou pas. Est-ce que c'est quelque chose de grave ? Je suis bouleversée. Ça m'a fait un choc d'apprendre cela. S'il te plaît dis-moi je suis inquiète. Ça concerne papa. Qu'est-ce qu'il a papa ? Papa a une deuxième femme. Dis-moi que c'est faux. Il a aussi un enfant avec elle. Un garçon. Comment tu as su ça ? J'ai entendu la conversation de papa et maman. Je vais demander à maman pourquoi elle m'a caché ça. Son comportement est inacceptable. C'est difficile à accepter. Ça fait vraiment mal. Pourquoi papa peut faire une telle chose à maman ? Non seulement il a une maîtresse. Mais en plus, il a un enfant avec elle. C'est vraiment méchant ce qu'il a fait. Je me demande qui est cette deuxième femme de papa. Et que dit de cet enfant comme va-t-il grandir ? Ces questions sont légitimes. On ne sait pas grand-chose sur cette femme ou l'enfant. Mais ce qui est important, c'est comment nous gérons cette situation en famille. Comment papa peut-il nous faire ça ? Peut-être qu'il y a des choses que nous ne savons pas sur ce qui se passe dans sa vie. Ne justifie pas son comportement. Maman mérite tellement mieux. Tu as raison maman mérite d'être respectée et aimée. Nous devons être là pour elle maintenant plus que jamais. Diane tu as l'air triste que se passe-t-il. Mon père a une deuxième femme. Et un enfant. Tu es sûre de ce que tu dis ? Oui, c'est Malika qui me l'a dit. Malika. Je crois que Malika doit connaître cette femme. Le jour de notre entretien, elle m'a dit qu'elle partait voir sa deuxième maman. Je comprends comment tu te sens par rapport au comportement de ton père. Je suis déçue. Je ne sais pas comment il a pu nous cacher ça pendant si longtemps. C'est vraiment difficile à comprendre. Papa, comment tu as pu me faire ça ? Je viens d'apprendre que tu as une maîtresse et un enfant. Diane, calme-toi. Je sais que tu es en colère et que tu te sens trahi, mais il y a une chose que tu ne comprends peut-être pas. Je comprends très bien papa. Tu as trompé maman. Tu as trahi notre famille. Ton père et moi nous traversons des moments difficiles. Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que papa avait une maîtresse et un enfant ? Je méritais de le savoir. Je ne voulais pas te blesser. J'espérais que nous pourrions régler cela sans vous mettre au milieu. Malika. Et toi ? Malika. Malika est au courant de cette relation. Et je pense qu'elle connaît cette dame. Comment tu peux me regarder en face après ce que tu as fait ? Je regrette vraiment de t'avoir déçu. Mais il y a des problèmes dans un mariage que tu ne peux pas comprendre. Ça ne justifie pas ce que tu as fait. Tu as blessé maman. Tu as blessé tout le monde. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais ton père et moi nous avons besoin de votre soutien en tant que famille. Je suis désolé mais ça va me prendre du temps pour digérer tout ça. Je suis vraiment déçu. Nous sommes là pour toi peu importe ce qui arrive. Et nous travaillons ensemble pour surmonter cette épreuve en famille. Maman comment tu as pu garder ça pour toi ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Je voulais te protéger. Je ne voulais pas te voir blessé en apprenant la vérité. Mais en ne me disant rien. Tu m'as blessé encore plus. Je me sens trahi par vous deux. Je sais que tu es bouleversé mais je suis vraiment désolé je ne voulais pas que tu découvres les choses de cette manière. Malika, je suis extrêmement déçu de toi. Comment tu as pu révéler à Diane que j'ai une maîtresse et un enfant c'est une trahison impardonnable ? Je suis désolé. Je ne pensais pas que ça causerait autant de problèmes. C'est toi qui m'as présenté à cette maîtresse. Tu étais censé garder le secret. Mais papa, c'est toi qui as choisi de tromper maman. Je ne suis pas responsable de tes actions. Cela n'a rien à voir avec ça. Tu avais promis garder le secret. Tu as brisé ma confiance. Je comprends que tu sois en colère. Mais je ne voulais pas mentir à Diane. Elle posait des questions. Tu aurais pu trouver une autre excuse. N'importe quoi mais tu as choisi de détruire notre famille en révélant cette information. Je ne voulais pas détruire la famille. Je voulais juste être honnête avec Diane. L'honnêteté a un prix. Et tu viens de le payer. Tu as brisé notre famille pour satisfaire ta propre conscience. Je regrette vraiment d'avoir causé autant de douleur. Mais je ne pouvais pas continuer à mentir à Diane. Tu aurais dû réfléchir aux conséquences de tes actions avant d'agir. Je suis vraiment désolée papa. Je ferai de mon mieux pour réparer les choses. Mon ami, tu vas sortir dans une semaine. Je vais me retrouver seul dans ce trou sombre. Tu as été une bouée de sauvetage pour moi ici. Je suis vraiment triste de te laisser seul. Je regrette tellement d'avoir commis cet acte qui m'a envoyé ici. Tout le monde m'a abandonné même ceux à qui j'ai rendu d'importants services. Je comprends ta douleur. Mais sache que je viendrai te voir régulièrement. Merci mon ami. J'aurai besoin de toi. Tu seras mes yeux à l'extérieur. Tu me diras tout ce que ma femme fait. Et tu me donneras des nouvelles de mon fils. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Je compte sur toi pour être ma connexion avec le monde extérieur. Tes informations seront ma seule fenêtre sur la vie là-bas. Je viendrai te fournir toutes les informations que tu souhaites. Tu as été vraiment bon envers moi. Et je suis reconnaissant. Même s'il faut. Je me battrai pour te rendre justice. Tu ne mérites pas cette souffrance. Serre-toi de mon exemple pour éviter de tomber dans l'erreur. L'amour ce n'est pas l'argent, c'est le cœur. Désolé chérie. Mais j'ai une course à faire. Je ne pourrai pas t'accompagner à la soutenance de Malika. Tu pourrais essayer de décaler ta course. Je sais que c'est important. Mais cette course est vraiment urgente. Je vais essayer de rentrer le plus tôt possible. C'est une étape importante pour Malika. Et j'aimerais qu'on soit là pour la soutenir ensemble. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là physiquement. Je serai là en pensée. J'aurais vraiment aimé que tu sois là. Je m'en veux un peu de ne pas pouvoir être là. J'espère vraiment que tu pourras me rejoindre plus tard. Je ferai l'effort de finir tôt. Où est ta femme ? Elle ne viendra pas. Je serai là. 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 Où est ta femme? Elle ne viendra pas. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du jury pour leur présent. Et pour leur lecture attentive. Je voulais exprimer ma reconnaissance envers Jeanne et mon petit frère qui m'ont apporté leur soutien moral. Un grand merci à mon père pour son amour, ses conseils, ainsi que son soutien inconditionnel, à la fois moral et économique, qui m'a permis de réaliser les études que je voulais. Mesdames et Messieurs. Je suis honoré de vous présenter aujourd'hui ma thèse sur les avantages des nouvelles technologies dans notre société moderne. Tout d'abord permettez-moi de souligner les avantages économiques des nouvelles technologies. Grâce à l'automatisation et à l'optimisation des processus, les entreprises peuvent accroître leur productivité et leur compétitivité sur le plan mondial. Les nouvelles technologies ont révolutionné le domaine de la santé grâce à la biotechnologie. Nous assistons à des avancées spectaculaires dans le traitement des maladies, telles que le cancer et les maladies génétiques. Sur le plan social, les nouvelles technologies ont renforcé les liens entre les individus et favorisé l'inclusion. Les réseaux sociaux et les plateformes de communication en ligne permettent aux personnes du monde entier de se connecter instantanément, de partager des idées et de soutenir des causes communes. Enfin, les nouvelles technologies offrent des possibilités de développement durable. Des innovations telles que les énergies renouvelables, les techniques agricoles de précision et la gestion intelligente des ressources contribuent à atténuer les effets néfastes sur l'environnement et à construire un avenir plus durable pour les générations futures. En conclusion, les nouvelles technologies offrent un potentiel immense pour améliorer nos vies, transformer nos sociétés et résoudre certains des défis les plus pressants auxquels nous sommes confrontés. Cependant, il est également crucial de reconnaître et de gérer les risques et les implications éthiques associées à ces avancées. En tant que chercheurs et décideurs, il nous incombe de promouvoir une utilisation responsable et éthique des nouvelles technologies, afin de maximiser leurs avantages tout en minimisant leurs inconvénients. Merci. Je suis tellement fier de toi pour ta soutenance, c'est un immense accomplissement, je suis vraiment heureux pour toi. Merci papa. Cela signifie tellement pour moi de savoir que tu es fier. Absolument, tout ton dévouement et ta persévérance ont porté leurs fruits. Les membres du jury étaient très intéressés par mes recherches. Et tu as vu que j'ai bien répondu aux questions. Tu as toujours été très brillante. Merci papa. Pourquoi tu n'as pas remercié ta mère et ta petite sœur Diane ? Ma mère n'est pas présente. J'ai remercié ce qui compte pour moi. Isabelle s'est occupée de toi depuis toute petite, si quelqu'un mérite tes remerciements pour cette réussite, c'est Isabelle. Moi je n'étais jamais présent. Je ne vois pas en quoi elle a contribué à ma réussite. J'ai travaillé dur pour être là aujourd'hui. Même Diane tu l'as oubliée aussi. Je ne l'ai pas oubliée. Elle n'était juste pas prévue sur ma liste. Malika écoute-moi, ta mère et ta sœur ont joué un rôle crucial dans ta vie. Tu devrais leur montrer de la gratitude et de la reconnaissance. Je comprends. Mais je pense que ma réussite est le fruit de mon propre travail et de mes propres choix. Je te conseille d'être reconnaissante envers ceux qui t'ont soutenu, même si tu ne le réalises pas maintenant. Je vais y réfléchir. Pour l'instant je pense que mes remerciements sont directement adressés à ceux qui ont contribué à mon succès. N'oublie jamais ceux qui ont toujours été là pour toi, même si tu ne le reconnais pas aujourd'hui. Je comprends que tu veuilles inviter les gens importants pour toi, mais Jeanne et ton petit frère Joël ne sont peut-être pas les meilleurs choix pour cette occasion. Papa Joël est ton fils et ton seul garçon. Tu devrais être reconnaissant envers Jeanne qui t'a donné ce beau garçon et intelligent. Mais tu sais que ta mère et ta sœur sont présentes. Inviter ma maîtresse pourrait causer des problèmes. Ma mère n'est pas ici. La seule mère que j'ai m'a abandonnée. Si je devais la remplacer je choisirais Jeanne. Elle a toutes les qualités d'une mère et d'une femme. Je te demande de réfléchir à l'impact de tes choix sur notre famille. Papa aujourd'hui est un jour de fête. Mettons de côté nos désaccords pour l'instant. Félicitations Malika pour ta soutenance de thèse sur les nouvelles technologies. Merci beaucoup Carmen. Ça a été un travail intense mais je suis vraiment ravi que ça ait porté ses fruits. Tu as vraiment excellé dans ta présentation. Ton analyse était très approfondie. Et ta conclusion était convaincante. Ça me touche énormément de l'entendre de ta part. Je suis juste heureuse de voir tout le travail acharné que tu as mis dans cette thèse se concrétiser de cette manière. C'est une source d'inspiration pour nous. C'est vraiment encourageant de savoir que mon travail peut avoir un impact positif. Maman, rentrons à la maison. Attends, nous devons féliciter Malika d'abord. Mes félicitations. Tu as bien fait de ne pas venir avec ta femme. Je l'ai enfermée et je suis venu avec ses clés. Tu as acheté ma voiture. Oui. Tu es trop chou. Pourquoi toi et ta mère n'étiez-vous pas assises parmi les invités d'honneur? Notre nom n'était pas sur la liste des invités. Comment ça se fait? Vous devriez être ici en tant qu'invité d'honneur. Tout s'est bien passé, c'est l'essentiel. Je suis ravi que tu sois venu avec mon petit frère. Merci d'avoir pensé à nous dans les remerciements. Vous le méritez. Joël. Félicitations, grande sœur. Merci, petit frère. Félicitations. Nous sommes tellement fiers de toi. Tu as vraiment accompli quelque chose de remarquable. J'ai déjà reçu tellement de félicitations que je n'en ai plus besoin. Nous voulons simplement exprimer notre fierté et notre soutien. Je ne pensais pas vous voir ici parmi mes invités. Malika. C'est à moi que tu t'adresses comme ça. J'ai juste dit la vérité. Où est le mal? Je me suis occupée de toi depuis toute petite. Je t'ai accompagnée à l'école. Je te l'avais. J'ai pris soin de toi. Voilà comment tu me remercies. Maman. Allons à la maison. Laisse-la. Diane. Tu peux y aller. Je ne te reconnais pas Malika. Tu ferais mieux d'aller t'enfermer pour faire tes longues prières pour que ta fille Diane obtienne du boulot. Au lieu de venir à une soutenance de Thèse où on n'a pas besoin de toi. J'étais venue te soutenir comme je l'ai et t'es toujours là pour toi et Diane. Tu devrais vraiment te préoccuper de Diane. Elle a besoin de trouver un emploi. Et tu pourrais l'aider avec tes prières. Quelle ironie. J'avais cru que ma présence et mon soutien étaient des signes d'affection et de considération. Et pourtant, voilà que tout cela n'était rien face à la décision de Malika de privilégier la maîtresse de son père. Comme invité d'honneur à sa soutenance de Thèse. J'avais espéré que mon engagement serait reconnu. Que ma place dans cet événement serait respectée. Mais au lieu de cela. Je me suis retrouvé mis à l'écart. Ignoré comme si tout ce que j'avais fait pour elle ne comptait plus. Diane et moi nous sommes rentrés à la maison. Quelques heures après. Malika est arrivée. Elle avait décidé de quitter la maison. Son père n'était pas d'accord. Il s'est opposé avec fermeté. Mais Malika était résolue même face à l'opposition de son père. Elle est finalement partie. Qui aurait cru ? Malika a décidé de partir vivre chez la maîtresse de son père. C'était difficile à croire. Presque irréel. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que j'ai pu faire pour mériter cela. J'ai toujours été là pour elle depuis qu'elle était petite. Je l'ai choyée. Je lui ai donné tout ce que je pouvais. Je l'ai vue grandir. Je l'ai soutenue dans ces moments difficiles. C'est douloureux. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'elle se tourne contre moi ? L'ex-époux de la maîtresse de mon mari a envoyé son ami un ancien prisonnier pour remettre une lettre à Joël. Il a convaincu Joël de remettre la lettre à son père. C'est ainsi que mon mari a reçu cette lettre, portant avec elle des secrets et des mystères. Cette lettre a conduit mon mari à fait un test d'ADN. Les résultats du test ont démontré que Joël n'était pas le fils biologique de mon mari. Il était anéanti dans un mélange de culpabilité et de honte. Il a cessé de rendre visite à sa maîtresse pendant quelques jours. Mais voilà que cette femme avec l'aide de Malika a décidé de se rendre chez nous. À la maison. Laisse-moi rentrer sinon tu verras ce que je vais te faire. Où est Bertrand ? Il est dans la cuisine. Il est en train de prendre son déjeuner. Installe-toi, je vais l'appeler. Non, ce n'est pas la peine. Indique-moi la cuisine, je vais aller lui parler. Comment oses-tu ne pas venir nous voir ? Calme-toi, nous devons parler sérieusement. Tu veux parler sérieusement après tout ce temps. Pourquoi n'es-tu pas venu chez moi ? Parce que je dois te dire quelque chose de difficile à entendre. Joël n'est pas mon fils biologique. Comment tu peux dire ça ? Tu étais à sa naissance. Tu as vu grandir cet enfant. J'ai fait un test de paternité. Et les résultats sont clairs. Je ne suis pas le père biologique de Joël. Son père biologique est en prison. C'est ton ex-mari. C'est absurde. J'ai été honnête avec toi depuis le début. Je connais maintenant la vérité. Tu ne pourras pas me dire le contraire. J'ai remis la lettre à ton fils Joël. J'espère qu'il va la remettre à son soi-disant père. Je l'espère aussi. J'ai une demande délicate à te faire. Je dois absolument récupérer des documents chez ma femme. Mais je suis coincé ici derrière les barreaux. Pourrais-tu te rendre chez elle en cachette et récupérer ces documents pour moi ? En quoi est-ce que ces documents sont-ils importants ? J'ai besoin de ça pour prouver mon innocence dans cette affaire. Quand je lui demande de me les envoyer, elle fait la sourde oreille. Je comprends. Je ferai tout mon possible. Mais comment faire pour éviter les ennuis ? Tu devrais agir avec prudence et discrétion. D'accord. L'ex-prisonnier s'est donc rendu chez la maîtresse de mon mari. Il est rentré dans la maison sans que personne ne le sache. Pendant qu'il était au salon, il a entendu le bruit de l'eau qui provenait de la salle de bain. Il s'est dirigé vers la salle de bain de manière discrète. Il a trouvé Malika qui prenait sa douche. Et il a abusé d'elle. Mon mari, Diane et moi étions au salon. Quand mon mari a reçu un appel de sa maîtresse qui l'a informé que Malika a été transmise d'urgence à l'hôpital. Nous nous sommes rendus directement à l'hôpital. Malika a reçu des soins intensifs. Malheureusement, elle est devenue tétraplégique un mois plus tard. Papa. Maman. J'aimerais vous parler sérieusement. Qu'est-ce qui se passe ma chérie ? Je veux juste vous dire. Que je suis désolée pour tout le mal que je vous ai fait. Ma chérie. Sache que nous t'aimons. Nous sommes là pour toi. Qu'est-ce que tu veux manger ? Je vais aller faire la cuisine pour toi. Maman. Je te demande pardon de t'avoir blessée. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Je t'ai déjà pardonné ma fille. Je t'ai dit-elle. Je t'ai pris. Je t'ai pas la cuisine. Je t'ai détendu.